Voici la nouvelle Yon 2016 disponible chez Snow Leader pour cette saison. Beaucoup de choses à dire sur la Yon. C'est vraiment la botte la plus polyvalente en haut de gamme de la collection, beaucoup d'arguments. Ce n'est pas forcément la plus rigide mais elle est quand même relativement tonique. Par contre les éléments mis en avant sur la nouvelle Yon, c'est vraiment la durabilité, la légèreté. Cette année, on a retravaillé le poids de notre produit dans le haut de gamme pour vraiment associer durabilité, légèreté. Les caractéristiques de cette botte sont d'abord dans le chausson. L'Infinite Liner est vraiment une garantie d'amener de la tonicité dans le temps. C'est un chausson qui va très bien vieillir, avec une densité de VR qui est très importante. Il y a une qualité d'empreinte en thermoformant le chausson qui va vraiment s'adapter à votre anatomie. Mais c'est surtout un chausson qui est très puissant. Dès que vous marquez un appui, il y a un transfert d'énergie qui est très rapide et surtout qui a vraiment de la durabilité. Ce n'est pas un chausson qui va, je dirais, commencer à s'affaisser dans le temps. Petit système de velcro en latéral pour bien centrer la languette. Une nouveauté cette année, c'est une membrane au charbon actif qui va amener vraiment du confort au niveau du pied et diminuer l'humidité au niveau du pied. Donc on a une notion de confort sur le chausson également par rapport à l'utilisation de cette technologie. Donc ça, c'est un des vraiment des principaux arguments de la ion. Ensuite, au niveau de la botte, beaucoup de travail au niveau des matériaux utilisés. Résistance à l'abrasion maximum. On est sur une botte, comme je vous le disais, hypertonique. Une languette bien rigide pour des appuis maximum. Et à l'intérieur, vous allez retrouver, on a retiré le chausson, mais vous avez une petite attelle avec un double laçage qui permet de vraiment la rigidifier en latéral avec un double laçage. On voit au fond de la botte une petite pellicule, je dirais, argentée et orange, qui est un double argument entre l'isolation thermique pour réfléchir à la chaleur de votre pied, être bien au chaud, dans des conditions où il fait vraiment froid. Et la petite pellicule orange, c'est vraiment une notion d'amorti qui est directement intégrée dans la botte. Une semelle EST, chez Burton, dès qu'on a ce petit label EST, c'est vraiment la garantie d'avoir une semelle qui est très très fine, qui rabaisse votre centre de gravité et qui vous permet de maximiser les sensations. On est vraiment dans la notion de toucher neige, de plaisir immédiat. On a retravaillé complètement le système de laçage au niveau du speed lace, au niveau du gainage, au niveau des attaches latérales pour encore une fois avoir un serrage qui est plus homogène, avec plus de durabilité. Le speed lace chez Burton, c'est bien sûr la différenciation de la partie haute et de la partie basse, qui n'est pas uniquement un laçage rapide, mais surtout un laçage qui est bien technique. Donc voilà les arguments de la ION cette année. Elle est disponible en deux versions. La version limitée que j'ai dans la main, une version avec des matériaux 3M réfléchissants et ensuite on va avoir une version plus classique qui va être vraiment la version de base de la ION et qui est disponible également chez Snow Leader.